Sur cette question de la prime que nous appelons prime de présentéisme, qui est appelée ailleurs prime de motivation, j'ai ici un certain nombre de délibérations qui m'ont été faciles de trouver, j'ai tapé dans un moteur de recherche prime de présentéisme, prime de motivation et je suis tombé sur l'étape premier que j'ai photocopiée et que je tiens à votre disposition. Il est arrivé juste à 6h, je vais vous poser une simple question. Madame Béru, vous avez la parole. Madame Béru, vous avez la parole. Madame Béru, vous avez la parole. Madame Béru, je vous demande de terminer. Madame Béru, je vous demande de terminer. Madame Béru, je vous demande de terminer. vous donnez une image du conseil municipal qui est déplorable. Je vous demande de terminer. Madame Béru a demandé la parole. Madame Béru a demandé la parole. Je vous demande de vous taire. Je vous demande de vous taire. Je vous demande de vous taire. Asseyez-vous, asseyez-vous et taisez-vous. Merci. Madame Béru. Madame Béru. Vous dites qu'il y a des personnes qui sont embauchées par préférence familiale et que derrière ça vous mettez Brigitte Béru et Sylvie Béru. Je vais vous juste vous faire une réponse. Si, si, parce que vous mettez tout ensemble et en fait ça fait une cacophonie et les gens ils ont juste à prendre des bouts de phrase comme vous dites tout à l'heure et en faire un schmilblick, excusez-moi du terme, et que tout ça c'est incompréhensible. Et bien moi je vais vous dire, ce qu'on comprend quand on vous lit c'est que Élodie Béru a fait embaucher sa mère Brigitte Béru. Bah écoutez, ça va être compliqué. Ma mère a commencé à travailler en 1983 à la ville de Brion, a été embauchée en 1984, je suis née en 1987. Je pense qu'il y a une difficulté. C'est un problème de chronologie. Ha! 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 Ha!